salut la team aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu improvisée mais il me semblait assez important de le faire avant tout cela commence puisque je voudrais vous présenter un peu rapidement donc le championnat blanc pin gt auquel je vais participer à partir du mardi 27 septembre 2016 un championnat qui sera assez long comme on va le voir tout à l'heure et surtout qu'il est organisé par sim racing france donc on va tout de suite essayer de rentrer un peu dans les détails donc c'est un championnat totalement exclusif puisqu'il va s'agir du blanc pin gt c'est pas un mode qui est présent d'origine dans projet de cars mais il a été effectivement traficoté par toute l'équipe de srfr et on peut les en remercier parce qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement complet est extrêmement réaliste on va voir qu'il ya à peu près toutes les voitures du championnat donc c'est un championnat qui va donc se dérouler sur des courses de 1h30 pour la plupart d'entre elles quelques courses feront 2h30 qui seront en fait des courses dites d'endurance il n'y aura évidemment aucune aide les aides autorisées seront réelles c'est à dire qu'effectivement lorsqu'une voiture disposera de la bs il y sera dans le jeu mais si la voiture n'en dispose pas il n'y en aura pas l'embrayage auto sera activé les vieux autorisés seront toutes alors bon on sait que généralement on va faire on va avoir une majorité dans ces cas là de vue intérieure et de vue capot moi j'ai pas encore pris ma décision définitive concernant la vue dans laquelle je vais jouer par quand on aura tous les dégâts les pas de mécanique qui seront on consommera le carburant comme dans la réalité quant à l'usure des pneus et bien on l'usera également à la même vitesse que dans la réalité il n'y aura pas d'arrêt obligatoire alors sur 1h30 de course ce serait quand même assez étonnant qu'on ne soit pas de toute façon de fait obligé de s'arrêter ne serait ce que pour l'essence même si on aime bien rouler avec des pneus qui seront sur la corde on a aussi des des heures de départ et des et une météo qui va être réaliste qui va être en fonction de la réalité du terrain et on va avoir donc un calendrier comme je vous le disais tout à l'heure assez étendu puisque de mémoire on a 16 épreuves alors je vais pas les raconter vous pouvez les raconter vous même si vous voulez mais lorsqu'on a des épreuves en bleu ce seront des épreuves d'endurance ici donc on voit qu'on a trois courses de deux heures et demie pendant la pendant la saison donc ça va vraiment être un championnat très très difficile très relevé mais mais aussi très excitant alors évidemment une attribution de points pas de pas de lest sur les voitures malheureusement j'allais dire parce que ça m'aurait un petit peu arrangé que les premiers soient un peu plus lourds sur les courses suivantes mais mais bon peu importe alors on voit ici donc un énorme travail fait par donc srfr puisque toutes les voitures ici on peut on peut avoir accès à un document regroupant toutes les voitures du championnat on va essayer d'aller en faire un petit tour de toutes ces voitures dans projet cars juste après mais on peut voir ici qu'ils sont allés même jusqu'à donner pour chaque voiture la capacité en virage la capacité en ligne droite la difficulté globale etc c'est vraiment c'est vraiment un très très un très très bon travail moi pour ce championnat blanc pas gt je vais avoir la ferrari 488 j'en suis extrêmement satisfait puisque c'est une très très belle voiture qui m'excite beaucoup à conduire et on va donc tout de suite passer donc c'est une gt3 j'ai oublié de préciser où effectivement c'est une gt3 et on va effectivement maintenant passer si vous voulez bien ensemble à projet car pour essayer de voir toutes ces toutes les voitures disponibles lors du championnat et en voir un petit peu chacune leurs caractéristiques alors donc première voiture disponible dans ce championnat l'audi r8 lms c'est une voiture qui est une propulsion qui atteint moteur central v10 c'est une voiture donc qui est crédité de trois étoiles et demie en difficulté globale parce qu'elle a une assez bonne capacité en virage par contre elle paradoxalement elle n'a pas une très très bonne capacité en ligne droite c'est une voiture qui fait tout de même 460 chevaux pour un poids de 1225 kg alors voiture suivante donc c'est cette superbe bentley continental donc qui a un moteur de 515 chevaux c'est un v8 qui se trouve à l'avant de la voiture c'est une propulsion également pour un poids donc de 1300 kg et un couple de 677 Nm c'est une voiture donc qui a une capacité en virage de simplement trois étoiles sur cinq mais par contre elle a une très bonne capacité en ligne droite puisqu'elle est crédité de quatre étoiles sur cinq ce qui lui donne une note globale qui est assez équivalent finalement à l'audi qu'on a vu précédemment puisqu'elle a trois étoiles et demie en difficulté globale prochaine voiture et bien c'est tout simplement ma monture cette superbe ferrari 488 donc gt3 qui a un moteur v8 en position centrale et qui est évidemment une propulsion elle dispose de 500 chevaux pour un poids de 1355 kg et un couple de 595 Nm alors cette voiture c'est probablement la voiture la plus la plus récente qui soit disponible dans le championnat blanc pas puisque la ferrari 488 est une voiture relativement récente est une voiture assez facile à conduire elle est crédité de deux étoiles et demie en difficulté globale seulement en tous les cas en réglage stock c'est une voiture qui est tout avec laquelle on est tout de suite bien sur la piste une fois qu'on commence à chercher des réglages pour la rendre plus performante ça devient évidemment une autre paire de manches on découvrira ça tout long tout au long du championnat ensemble prochaine voiture c'est cette démante lamborghini huracan gt3 qui est la voiture qui sera pilotée lors de ce championnat par mes compères du zig zag racing à qui je fais un petit coucou évidemment une voiture qui est assez difficile à piloter puisqu'elle attend une assez grosse tendance au survirage elle est d'ailleurs crédité de quatre étoiles en difficulté globale sur srfr une voiture donc qui a un v10 en position centrale qui est une propulsion de 490 chevaux avec un couple de 517 newton mètres et un poids de 1285 kg voiture qui au passage a fait un bruit absolument sublimissime dans le jeu je sais que zig et zag l'ont même pris essentiellement à cause du beau bruit qu'elle fait est ce qu'ils en seront satisfaits en course nous le découvrirons ensemble voiture suivante de ce championnat c'est tout simplement la mercedes sls amg gt3 donc là on a effectivement les caractéristiques du blanc peint c'est un c'est un v8 à l'avant avec une c'est une propulsion qui dispose tout de même de 550 chevaux pour un poids de 1350 kg et un couple de 612 newton mètres alors en termes de difficulté cette voiture est crédité de trois étoiles et demi donc elle est comparée à la bent la continentale voilà ou à l'audi r8 pour ma part c'est pas une voiture que j'apprécie énormément mais effectivement elle a été choisie par un certain nombre de pilotes donc vous la découvrirez à mes côtés en piste également voiture suivante cette superbe voiture ça c'est la voiture que j'aimerais conduire au quotidien la nissan gt r gt3 évidemment qui dispose elle d'un v6 un plus petit moteur que la concurrence à l'avant qui est en propulsion mais qui fait tout de même un poids de 1430 kg par rapport à la ferrari par exemple elle rend 100 kg mais elle est assez puissante puisqu'elle fait 555 chevaux pour un couple de 690 newton mètres donc c'est un peu un couple de camions donc c'est une voiture qui est très facile voilà c'est tout simplement une voiture qui est très facile est tout de même crédité de de 4 étoiles et demi sur 5 sur srfr mais par contre elle a une capacité en virage qui est assez faible et c'est ce qui la pénalise même si elle va très vite en ligne droite elle passe assez peu vite en courbe mais en tous les cas c'est une voiture on va dire pour débuter qui est absolument absolument parfaite voiture suivante cette ruff r gt8 gt3 donc c'est un v8 en position arrière on sait que les ruffes c'est un préparateur porsche tout simplement parce que project cars n'a pas vraiment passé d'accord avec porsche donc ça s'appelle une ruffe mais c'est une porsche vous l'aurez reconnu sur le sur la vidéo donc on a un moteur en porte à faux arrière c'est un v8 c'est une propulsion évidemment pour un moteur donc de 505 chevaux un poids de 1235 kg et un couple pas très important par rapport à certaines voitures de la concurrence de 480 de 480 de 480 pardon newton mètres avant dernière voiture de cette sélection c'est la mclaren 12c dans sa version gt3 avec un moteur central en v8 c'est une propulsion comme toutes les voitures de ce championnat elle dispose de 496 chevaux pour un couple de 584 newton mètres et ne pèse à la limite que 1295 kg une très très belle voiture effectivement pour ce championnat elle a une difficulté globale qui est de trois de trois étoiles sur cinq donc c'est une voiture qui est assez facile à piloter on va dire elle est très homogène dans tous les cas elle est qualifiée comme telle sur le site de srfr puisqu'elle a 4 4 étoiles en virage et trois étoiles et demie en ligne droite donc une voiture qui va donner sûrement entière satisfaction à tous ces pilotes enfin dernière voiture de cette de de ce championnat c'est la voiture qui sera pilotée par payton ricard avec qui cette année je ne ferai pas je ne ferai pas équipe puisqu'il est en équipe avec senior malheureusement moi j'aimais bien faire équipe avec lui mais bon ça c'est ça s'est pas trouvé sur ce championnat ça se trouvera sûrement sur d'autres championnats il n'y a pas de souci mais lui donc a fait le choix de cet alpina bmw b6 gt3 donc avec son v8 positionné à l'avant toujours avec une architecture en propulsion et un moteur de 532 chevaux elle a un poids de 1300 kg elle est pas très très lourde cette voiture par contre elle a un couple de dingo puisqu'elle a 725 newton mètres de couple et voilà donc la présentation de ce championnat est terminée je vous donne rendez vous à partir du mardi 27 septembre 2016 puisque la première manche aura lieu en république tchèque sur le circuit de burno un circuit très 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 compliqué avec énormément de virages énormément de courbes différentes un circuit très technique pas forcément le plus facile pour commencer ce championnat qui de toute façon va être extrêmement relevé et extrêmement compliqué encore un petit coucou à toute la communauté de srfr et merci beaucoup à tous ceux qui ont développé ce mode blanc-pain pour nous offrir donc en exclusivité puisque c'est vraiment un mode exclusif à srfr à avoir développé donc ce mode en exclusivité pour le championnat blanc-pain gt series merci beaucoup dans toute la team et bien on se retrouve bientôt n'oubliez pas de vous abonner à tous mes petits réseaux sociaux pour ne rien rater de toutes les informations salut à tous